Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ce avec quoi j'ai joué récemment, l'exploration de C-Python et les internals avec le module C-Type. Déjà rapidement, C-Python, c'est quoi ? C'est l'implémentation standard de Python qui est écrite en C. Et C-Type c'est quoi ? On va le voir, c'est un module Python qui n'est pas souvent utilisé mais qui est super pratique. Et voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'aime bien jouer avec ce langage, j'aime beaucoup aller tripatouiller dans les trucs très très profonds, les métaclasses, les trucs qui marchent bien mais que personne ne sait se servir, moi non plus. Et il y a des fois où quand je ne comprends pas trop comment ça marche, je lis le code C. Et un avantage de C-Python, c'est que le code est super bien écrit. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais lu de C, il faut s'y mettre un petit peu, mais si vous en avez déjà lu, ça se lit tout seul. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans cette présentation ? On va avoir du Python quand même, on est là pour ça. Un peu de C parce que c'est écrit en C et il va falloir touiller un peu de C. Et des crashs parce que je fais des live démos et qu'on touche à des trucs qu'on ne devrait pas toucher. Donc si je me rate, ça va crasher. C'est rigolo. Donc, n'hésitez pas sur tout deux choses. J'ai tendance à parler un peu vite. Donc si je parle trop vite, dites-le moi. De toute façon, voilà. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur le C, sur le Python, sur ce que vous voyez, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai l'interpréteur, j'ai le code à côté, donc allez-y. Donc, de quoi on va parler ? Vous le verrez bien. On va commencer par les outils dont on a besoin pour pouvoir travailler et étudier toutes ces choses-là. Donc, le premier, c'est le module C-Type. Le module C-Type, c'est quoi ? C'est un module d'interfaçage entre Python et le C. Voilà. Donc ça permet, entre autres, d'exporter des types compatibles avec le C. C'est-à-dire qu'un int Python et un int C, ce n'est pas la même chose. On le verra très rapidement. Et si on essaye de passer un int Python à du code C, ça ne va juste pas marcher. Ça permet d'appeler des fonctions C. Ça, c'est super pratique. C'est-à-dire que vous avez votre fonction C, vous voulez l'appeler depuis du code Python, ça va fonctionner. Et enfin, ça permet aussi de travailler avec des structures C. On va le voir. Si vous avez vos structures C, vous voulez la même chose en Python, il y a moyen. Et donc, ça permet de hacker un peu le Python, vu que vous bossez à partir du C directement et vous pouvez faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, le module C-Type, comment ça se présente ? Donc, ça permet de faire plusieurs choses. Et là, c'est l'export des bibliothèques, par exemple. Donc, par exemple, là, on peut récupérer la libc. Donc, on est sous Linux. Son nom, c'est libc.so.6. On récupère la libc et on peut récupérer des pointeurs de fonctions. Par exemple, là, on a cslip qui est un pointeur vers le slip de la libc. Et on a fry qui est un pointeur vers la fonction strfry de la libc. Et on a name qui est le nom de notre module. Alors, si on prend le fichier C-TypeDemo.py C-TypeDemo.py Ah, je ne suis pas dans le bon. C'est celui d'au-dessus. C-TypeDemo.py Donc, comme on peut le voir, là, on a la fonction cslip qui est donc un pointeur de fonctions vers une fonction, qui est la fonction slip. Donc, si on l'appelle, on fait un slip. Et là, ce n'est pas le slip de Python, c'est le slip de la libc directement. C'est-à-dire que s'il y a une fonction de la libc que vous connaissez et que vous ne pouvez pas l'utiliser depuis le Python, vous pouvez. Par exemple, la fonction strfry, qui est dans la libc, personne ne sait pourquoi, c'est une fonction qui permet de remuer les strings, enfin les lettres d'une string. Par exemple, vous lui donnez une string, ça permet de l'remuer. Le problème étant, on a name qui est le nom de notre module C-Type. On a fry qui est la fonction strfry. Si on remue, pardon, si on remue ça comme ça, le fait est que ça nous renvoie un pointeur, on s'en fiche, mais le truc, c'est que ça fait une modification en place. Et en Python, les modifications de strings en place n'existent pas. C'est-à-dire que la name, maintenant, a changé. On se dit, quel est le problème ? Si on regarde notre module C-Type, c'est le module qui n'a plus un nom différent. Et ça, déjà, ça montre que le module C-Type permet de bypass complètement la logique de Python et de passer derrière en faisant des modifications en place de strings, en accédant à des adresses mémoires qu'on ne devrait pas pouvoir accéder. Donc là, il faut vraiment voir le côté module C-Type from la libc, la lib Python, pardon, et voilà. Donc ça, c'est C-Type en lui-même. Ça permet aussi un truc super utile dont on va se servir, c'est le from address. Donc, par exemple, là, on a la libc, pareil, qu'on récupère. Et on appelle malloc, donc malloc de 4. On va récupérer cette adresse-là et malloc permet d'allouer de la mémoire. On va pouvoir, en fait, après récupérer un int Python, enfin C-Python, qui va, en fait, permettre de travailler directement dessus. Et par exemple, donc là, ce qu'on voit là, c'est le malloc int. Si on le travaille, donc, dans le fichier from address. Ah là là, j'ai du mal avec celui du haut et celui du bas. Désolé. Tac, from address. Donc là, par exemple, le malloc ADDR qu'on avait là, c'est donc l'adresse retournée par notre malloc. Et notre malloc int, c'est quoi ? C'est la valeur retournée à cette adresse-là, ce qu'il y avait dans malloc. Donc là, on peut, par exemple, écrire 42 à cet endroit-là. On a le droit, c'est nous qui l'avons alloué. Et là, c'est trop bien, on a écrit 42. Mais là, donc, on a le droit de faire du C plus ou moins standard. Donc, on peut free notre int. Donc là, attention. Si on se trompe, ça s'acfold. Donc, c'est malloc ADDR. Tac. Et donc là, si on regarde encore, on a notre malloc int, qui était ce qu'il y avait à cet endroit-là. L'implémentation de malloc, derrière, elle réécrit notre 42, parce que voilà. L'idée derrière, tout ce qu'il faut voir là, c'est qu'en fait, on peut récupérer et créer un type C qui pointe sur une adresse de notre choix. C'est-à-dire n'importe laquelle. C'est-à-dire que ce truc-là, ça ne vient pas de Python, ni de rien. Donc, ça nous permet vraiment d'aller écrire ou lire plus ou moins à n'importe quelle adresse, si on connaît l'adresse que l'on veut taper. C'est plutôt sympa. Et enfin, pour finir, une bulletin de la lib standard Python, qui est la build field ID, qui retourne l'identité d'un objet. L'identité d'un objet, c'est quoi ? C'est le même objet, on aura toujours le même ID pendant toute sa durée de vie. Et deux objets différents n'auront jamais le même ID. Implémentation de détail de ces Python plutôt cool, c'est que c'est l'adresse de l'objet en mémoire. Bon. Normalement, on peut se dire que ça fait tic. C'est qu'on peut accéder à l'adresse, on peut avoir l'adresse de n'importe quel objet Python. On est capable d'écrire à n'importe quelle valeur et de lire à n'importe quelle valeur dans notre address space. Donc, en fait, on peut toucher à n'importe quoi dans les internals de Python à partir de maintenant. C'est plutôt rigolo. Donc, on va commencer avec un truc, c'est la gestion de la mémoire par Python. Donc, le référence counter et le garbage collector. Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Python, comment il gère sa mémoire ? En tout cas, c'est Python. Il fait du référence counting. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, vous avez une liste et que vous avez x est égal à votre liste, la liste elle-même sait qu'il y a une référence vers elle. Il y a un pointeur sur la liste. Si vous faites y est égal à x, il y en a deux. Et donc, ça, c'est le référence counter. Et le référence counter, tout ce qu'il fait, c'est que quand il tombe à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de référence sur la liste, vous ne pouvez plus accéder à la liste. La liste est nettoyée. Donc, voilà. Et on peut observer ce ref-counter. Tout ce dont on a besoin, c'est de savoir dans notre objet où est-ce qu'il est. Donc, pour ça, on fait un petit peu de C. Donc, bienvenue dans cPython, object.h. Donc, tout ce qu'on voit, c'est que le type pyobject, qui est le type de base de Python, c'est composé d'un pyobject head. Et dedans, il y a le head extra, qui est en petit dans les builds standards, c'est pour du debug. Le ob-ref-conte, donc le ref-counter qui nous intéresse. Et enfin, le type, parce que tout objet est un type. Donc là, on voit directement que notre ref-counter, il est au début de notre objet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on accède à l'adresse directement d'un objet avec un cint, on va pouvoir récupérer un pointeur et donc un cint sur notre ref-counter. Donc, comment on va faire ça ? Bah, comme c'était marqué, je suis encore dans celui du bas. Donc là, on a quoi ? On a T qu'une liste. T qui est notre liste. Et on a T underscore ref, qui est donc un int qui est représenté parce qu'il y a l'adresse de T. Donc, à l'adresse de T, on a vu qu'il y avait notre ref-counter. Donc, normalement, vu qu'on a notre liste, si on fait T underscore ref, on a 1. Parce qu'il y a une référence sur notre objet, c'est T. Maintenant, si on dit y égale T, là, on a y et T qui pointent sur la liste. Et là, on accède, en fait, au nombre de valeurs qui pointent directement sur notre objet. Si on en supprime un, donc là, j'ai accès à y. Ça, c'est y toujours. La référence sur T, elle est à 2. Donc, en fait, c'est comme ça que le CPython va savoir combien il y a de pointeurs, donc de noms associés à un objet et comment il va savoir s'il doit cliner l'objet, donc le libérer ou pas. Ce qui est plutôt rigolo. Donc, ça, c'est la première chose. C'est une des bases de la gestion de la mémoire de Python. Alors, maintenant, le garbage collector. Parce que ça, c'est un cas simple. Et si on arrive à 0, on peut vous le montrer d'ailleurs. Là, j'ai Y. Et le dernier, je l'avais nommé S. Là, plus de référence. Notre objet a été nettoyé. Il a été free, si on parle code essai. Maintenant, le garbage collector, c'est quoi ? C'est, par exemple, si on prend un objet A, qu'on en crée deux et qu'on fait juste pointer l'un vers l'autre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une référence cyclique. C'est-à-dire qu'il y a A1 qui est une référence sur A2 et A2 qui est une référence sur A1. Donc, vous voyez ça, par exemple. Si on exécute ça dans notre interpréteur, donc c'est garbage. Python-garbage. Là, on a A1, par exemple. On a ref. Donc ref qui est égal à 2 parce qu'en pointeur sur A1, il y a quoi ? Il y a le pointeur que nous, on a sur A1. Il y a aussi A2.a qui est la même chose. Donc là, par exemple, si on delete A1, on a quoi ? Il nous en reste une référence, celle de l'autre. Et si on delete A2, le problème étant que A2, en fait, il a toujours une référence qui est celle de A1. Et A1 a toujours une référence qui est celle de A2. C'est-à-dire qu'on a un cycle et nous, on ne peut plus accéder du tout à l'objet. Donc là, en fait, on pourrait se dire que les deux objets sont perdus et on ne peut rien faire. Ils ne sont jamais libérés. Ça prend de la mémoire. Et c'est là que, en fait, ce qu'on appelle le garbage collector arrive. Donc GC qui est le module pour gérer le garbage collector à la main. Et le garbage collector, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les objets. Et il va regarder tous les objets auxquels nous, on ne peut plus accéder et enlever des références. Hop là. Donc là, on collecte, on va dire, on va nettoyer tout ce don auquel je ne peux plus accéder. Il a collecté quatre objets. Et si on regarde nos références, c'est égal à zéro. Donc ça, c'est le garbage collector de Python qui permet comme ça de récupérer, de nettoyer les références sur des objets auxquels on n'a pas accès. Donc là, on a fait de la lecture. On a vu que les ref-counts, c'est génial, ça marche. Le garbage collector marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on modifie l'état nous-mêmes ? Donc, getRef, c'est la fonction qui fait setimp int from address de id de 1. Je l'appelais getRef. Et là, je récupère juste une référence sur une liste. Donc, rien de bien méchant. Sauf qu'on va changer à la main la ref-value. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Hop là. Donc là, on a tRef qui est égal à 1. On a t qui pointe sur notre liste et t2 qui pointe sur notre liste. Si on en supprime un des deux, qu'est-ce qui se passe ? On supprime t2. On a notre t qui est toujours là. Le problème étant, c'est que notre t underscore ref est égal à 0. C'est étonnant, ça. Donc, notre t. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a une référence qui tombe à 0. Donc, on nettoie l'objet. Le fait est que l'objet n'est pas vraiment free, parce que Python gère des listes en interne qu'il va stocker pour lui. Mais il met quand même la size à 0. C'est-à-dire que là, on a mis la size à 0 parce que l'objet, il n'y a plus de référence dessus. Vu que le truc est égal à 0, nous, on a une référence, on ne devrait pas avoir le droit. Donc là, il était mis dans une free list où toutes les listes, enfin, une vingtaine de listes sont stockées free s'il y a besoin pour des accès rapides. Et ce qui est marrant, c'est que si on crée une nouvelle liste, voilà, je crée une nouvelle liste x, ça va prendre cette free liste, la première de la free liste, et ça va l'utiliser à la place. Donc là, en fait, t, c'est une référence vers un objet, enfin, vers une liste qui n'existe pas pour Python. Et donc, en fait, on peut comme ça avoir des références à 0, on ne devrait pas, et voir qu'en fait, le système des free listes, comment il est utilisé dans Python 2, je réutilise les anciennes listes parce que free et malloc, ça prend du temps. Ça, c'est plutôt rigolo. Et là, par exemple, si je commence à faire des choses genre... Est-ce qu'il va aimer ? Ouais, ça va. Il n'a pas craché, bon, on a de la chance. Donc voilà, ça, ça montre qu'on a des reuse de liste, et des choses comme ça qui sont plutôt cool. Maintenant, on va parler du module, enfin, du type tuple, pardon. Donc tuple, que nous dit Python, c'est que c'est une immutable sequence type. Est-ce qu'on peut changer ça ? C'est-à-dire, c'est quoi un tuple derrière ? Est-ce que nous, vu ce qu'on peut faire, on peut changer quelque chose ? Donc voici ce dont on a besoin de savoir sur un tuple. Un tuple, donc, c'est un pie object var head. Donc un var head, c'est quoi ? C'est une head qu'on a vu tout à l'heure, plus une size. Donc en gros, on a le ref count, le type, la size. Et derrière, il y a une liste de pointeurs de pie object. Donc tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'avant nos pie object, on a juste trois size t. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut coder ? On peut coder un tuple copy. Donc, qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir là ? C'est le ctype size t, c'est la taille d'un int dans Python. Donc l'offset, c'est là où on va commencer à copier. Donc c'est, on prend notre objet et on se met derrière le ref count, derrière le type et derrière la size. Et à cet endroit là, on va en fait juste copier un tuple dans un autre. Donc ça va permettre de réécrire des tuple de façon simple et de façon totalement illégale. Et donc c'est type même move qui est, je fais une copie, c'est tout. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Bah par exemple, ici ce qu'on fait, c'est qu'on crée deux tuple, et on écrit en fait le premier dans le deuxième à partir de la moitié. On va faire une modification de tuple. Très bien. Si on essaye ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Hop, raté. Ah oui, il faut extrêmement très raté là. Hop là. Donc là, on a quoi ? Avant, on a bien nos deux tuple aaa, bbb, bbb, et là on réécrit x. Et si on regarde le code, dans le code, j'ai pas changé la référence ni rien. On a fait une modification en place. Le problème, c'est, comme souvent, si on fait ça maintenant avec cet exemple-là, donc on fait à peu près la même chose que notre deuxième tuple, il a une référence dans une liste. Par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Là. Super. Là, on a x1. Là, on a x2. Et là, on supprime x2. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les références sur la liste. On va se retrouver avec le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on a un objet avec un refcount à 0. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas bien. Et donc, on peut rejouer comme tout à l'heure avec... Je crée une liste vide, par exemple. Et là, x1, ça a repris les références. Donc, ça, c'est moyen. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une version que je n'ai pas mis dans les slides, mais on peut, par exemple, coder une version qui va, en fait, si on regarde, ce qui est en plus, c'est le for object in source, on va incrémenter à la main le refcounter, dire, hé, on a une nouvelle référence vers l'objet. Comme ça, c'est toujours illégal de modifier un tuple, mais c'est un peu moins illégal. Donc, maintenant, on peut modifier les tuple. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en modifiant des tuple. Parce que le tuple, comme on sait que Python sait que c'est immutable, il va partir sur des choses qu'on va pouvoir modifier maintenant, et on va pouvoir découvrir encore plus d'internals de Python. On va plonger au cœur des fonctions. Donc, les fonctions, c'est ce qui nous permet d'exécuter du code. Donc là, on a une lambda, c'est la lambda qui a x avec ceci, x fois 2. Je vous présente un nouveau module, le module 10. Qu'est-ce que c'est que le module 10 ? C'est le désassembleur de Python. Par exemple, si on désassemble ici la note lambda, on voit le bycode de Python qui est exécuté. On voit qu'en fait, on va d'abord charger le nom x. Très bien. On va charger la valeur 2. En fait, c'est ce qu'on voit... Ouais, si je pointe du doigt, ouais. En fait, on va chercher x, on va charger 2, on va multiplier les deux, et on va retourner la valeur. Ça paraît plutôt simple. La question, c'est comment ça marche en intérieur, et surtout, les deux questions, c'est qu'est-ce que c'est que ce 0-là ? Qu'est-ce que c'est que ce 1-là ? Alors, on va commencer par jouer avec la valeur 2. Donc pour ça, en fait, on va aller plonger au fin fond des types. Donc on va aller dans funConst, hop là, .py. Et donc, oups, j'ai oublié le tireil. Yep. Hop là. Et donc, en fait, on voit que, par exemple, on a notre f. f.funk underscore code. C'est là où on stocke les informations sur le code de la fonction. C'est-à-dire les informations qu'il faut vraiment pour exécuter la fonction. Et dedans, on a un truc plutôt cool. const. Et ça, c'est quoi ? C'est toutes les constantes utilisées par la fonction à un moment. Et en fait, c'est un tuple. Et si on regarde ici, là, on avait bien, je l'ai plus là, on avait bien, par exemple, le loadConst de 1. 1, c'est quoi ? C'est l'offset art. C'est l'offset dans le tuple. C'est notre 2. Donc, la question, c'est si on modifie ce tuple-là, est-ce qu'on peut modifier comment fonctionne la fonction ? Il y a juste à essayer. Donc, déjà, je vous prouve que quand même la fonction, à un moment, elle marche. OK. Si maintenant, ce truc-là, je le modifie à coup de tuple.copy, hop là, avec, allez, 10, le tuple 10, et on veut partir de l'offset 1. Notre const, maintenant, c'est ça. Et notre fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle multiplie par 10. Waouh ! Ça, c'est fun. Donc, maintenant, on sait comment sont stockées les constantes dans une fonction. Et on peut modifier n'importe quelle constante comme ça. Pourquoi pas ? Maintenant, la deuxième question, c'est, bon, on a ça pour les constantes, pour le x. Enfin, d'où sort ce x ? Parce que là, on a bien vu qu'il n'y avait pas de x. Alors, pour ça, on va jouer avec autre chose, qui sont les varNames. Donc, je vais commencer par quelque chose, c'est, on voit qu'il fait un load, ici, on voit qu'il fait un load const de x. OK ? Alors, la chose, c'est qu'on peut appeler, bien évidemment, comme on est en Python, on peut appeler f de x égale à 2. Ça, on a le droit. C'est autorisé, on peut... On utilise les noms. Maintenant, si on va chercher à l'endroit où il y a ces noms-là, donc c'est dans co-varName, là où il y a les noms, on voit que, bah oui, il y a le nom x qui est utilisé, et qui est en 0. Ce qui est pas mal en 0, parce que c'est ce qu'on avait là. Le fast de 0, c'est x. C'est cool. Donc ça, si on le modifie à son tour, tuple, copie de ça, on va prendre un nom plutôt cool, on va prendre var. On a dit à partir de 0. Et maintenant, si on rappelle notre fonction avec x égale 4, ah non, la fonction, elle prend pas de x. Par contre, la fonction, maintenant, elle peut prendre variable var. C'est pas mal. Et donc, si on disassemble notre fonction f... Ah, pardon. 10.10. C'est bien la fonction qui prend une variable qui s'appelle var, et qui la multiplie par 10. C'est toujours la même fonction, il va pas toucher. Donc voilà. Donc ça, ça montre un peu comment, en interne, il stocke les valeurs dont il va servir, donc les noms dont il va servir. C'est-à-dire que s'il faisait des accès à des globales aussi, on pourrait modifier les globales qu'il va chercher. Ce qu'il faut absolument pas faire. On peut aller chercher, par exemple, les constants, ce genre de choses. C'est plutôt sympa. On peut, comme ça, modifier, par exemple, les fonctions. Si on regarde le code, la fonction f qui fait rien. F ne fait absolument rien. Le truc, c'est que f.funk underscore code . underscore const. On peut le modifier aussi. On peut faire que la fonction qui ne retourne rien, maintenant, soit la fonction qui retourne 2. Voilà. Je ne vais pas le faire parce que ça va prendre du temps et autre chose. Donc ça, c'est co-const, ça, c'est var name. Et enfin, les clôtures. Donc les clôtures, en anglais closure, c'est quoi ? C'est quand on a des références vers des fonctions dans d'autres fonctions. C'est super mal expliqué, mais bon. Par exemple, on a la fonction retn qui va générer une fonction qui fait, qui retourne toujours la même valeur. Par exemple, la fonction retn, si on l'appelle avec 10 ou avec 42, ça va toujours créer la fonction qui retourne toujours 42. La question, c'est comment c'est stocké ça en interne ? Donc déjà, vous pouvez voir le code en dessous. Ça fait juste un load d ref de n et ça retourne la valeur. Donc si on prend le code, donc c'est func closure. Alors, hop là. Func closure, hop là. Super, donc voilà. C'est quoi le nom de la fonction ? C'est red underscore 42. Là, on a un truc, c'est pas dans le code de la fonction, c'est dans la, enfin, c'est pas dans le func underscore code, c'est dans la fonction elle-même, pour des raisons techniques. Et on a un truc qui s'appelle func underscore closure. C'est un topple, un topple de cell. Une cell, c'est quoi ? C'est juste un truc. Pardon. Contents. C'est, en fait, le moyen capiton de créer, comme ça, des closures et, en fait, de pouvoir les réussir, enfin, de pouvoir avoir le même code qui utilise des closures différentes. C'est-à-dire que, par exemple, si on faisait retn x égale... Par exemple, ça, c'est la fonction qui retourne toujours 2. La seule différence entre les deux, c'est la clôture, la closure. C'est-à-dire que tout le reste, tout le code est exactement la même chose. On ne recrée pas un objet code et tout, c'est super pratique. Et ce truc-là, bien évidemment, on peut aussi le modifier. Donc, si on va le modifier, pour tester, quand même, donc, ret underscore 42... Ça retourne toujours 42. Et si on fait quelque chose comme... Double copy de ça... Je ne suis pas très inspiré, je m'excuse. Alors là, moins 1. Pourquoi moins 1 ? Parce que c'est une selle, l'objet. Ce n'est pas un tuple. Et une selle, ça n'a pas de taille. Donc, si ça n'a pas de taille, à la place de la taille, on a la valeur. Donc, en fait, c'est juste qu'il faut réécrire la taille. Et pour réécrire la taille, c'est moins 1. Si on fait ça et qu'on a notre fonction ret 42, on a créé la fonction qui retourne lol. Voilà. Donc ça, c'est les trois trucs rigolos qu'on peut modifier assez facilement avec de la réécriture dans les fonctions. Et ça permet de comprendre un peu comment, en Python, sans créer les constantes, etc., sans gérer les constantes dans les fonctions. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui utilise 6 fois la constante 2, il n'y a qu'une fois dans votre code. Elle est à un endroit et c'est super clean. C'est plutôt cool. Combien de temps il me reste, par curiosité ? 8 minutes. Parfait. On va jouer maintenant avec les types. Parce que les types, c'est rigolo, et c'est un truc un peu obscur dans Python si on ne s'y accroche pas. Donc, question 1, qu'est-ce qu'un type ? C'est ça. Ça, c'est l'int. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir, des choses qu'on a besoin de savoir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est son nom. Donc ça, c'est pas int-type. Super. C'est quoi ? C'est un objet variable. Le type d'un type, c'est type. Jusqu'à là, c'est simple. Le nom, c'est int. Ça, c'est la taille de votre objet. Donc, rien de plus. Et derrière, c'est toutes les fonctions qu'on va utiliser pour faire quelque chose sur notre int. Par exemple, si on veut printer notre int, ça va être cette fonction-là qu'on va appeler. Si on veut comparer notre int à autre chose, on va appeler cette fonction-là. Il y a quelques trucs qui sont assez spéciaux. Il y a, par exemple, ceux-là, qui, en fait, permettent de voir si votre objet est peut-être représenté comme un entier, as a number. Il y a as a sequence, qui permet de savoir si c'est un itérable, genre une liste ou quelque chose comme ça, et as mapping, pour voir si on peut s'en servir comme un dictionnaire. Et donc ça, c'est comme ça que votre type est fait. Et donc, en fait, un type, tout ce qu'il y a, c'est que derrière, ça va être du dispatch de fonctions. C'est-à-dire que vos fonctions, quand on va appeler, par exemple, le print sur un int, on va aller dans type de int, on va prendre la fonction qui a cette offset-là, donc int print, et on va l'appeler. Qu'est-ce que ça donne si on bosse à partir de c-types ? Ça, c'est des structures c-types. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec le c-int, sauf qu'on en met plusieurs. Et là, on a bien vu que notre paille-objet, c'était un ref-count et un obj-type, et que nos pailles variables, donc un truc variable, c'est quoi ? C'est exactement la même chose, avec une size en plus, rien de plus. Et ça, ça permet de faire des choses un peu plus propres quand on réécrit des offsets un peu louches dans nos types. Donc si on prend, par exemple, ce truc-là, qu'est-ce qu'on a ? On a t qui est un tuple, et on a tm qui est le mapping, donc l'objet autour de notre tuple. Et on a pareil pour notre int. Donc ça, si déjà je lance ça, ça sera pas mal. Donc on a t, on a tm auquel on peut récupérer, par exemple, sa size. Tm, on peut récupérer son type. Et alors, ce truc-là, c'est pas très explicite, mais si on regarde, est-ce que c'est un tuple ? Ouais. Là, on voit qu'en fait, l'obtype de notre objet, c'est l'adresse de tuple, donc son type. Et on a pareil pour les int, si on veut. La question, c'est qu'est-ce qu'il se passe si on le modifie ? Si on le modifie n'importe comment, ça va sec-fault. Par exemple, si on dit que notre type, par exemple, l'obtype de notre tm, c'est égal à un dict. Le truc, c'est que derrière, on n'a pas la représentation du dict, on n'a rien, c'est pas un dict, quoi. Donc si on essaye de commencer à jouer avec ça, raté, je savais même pas que ça marchait. On va essayer avec autre chose. Vas-y, j'ai fait quoi ? Oui, mais t, c'est le... Bah vas-y, hop là. Ce qui est normal. Mais là, on a appris un truc super rigolo, c'est qu'on a quand même accès à notre t, qui était une tuple. C'est moins impressionnant avec le tuple, mais on a vu qu'on pouvait quand même essayer de travailler dessus. Si on recommence avec notre t, hop là, notre x. Si maintenant, par exemple, notre t, donc tm.ob underscore type, si on dit que c'est un int, allez, maintenant, t, un int. D'après vous, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose ? Ça crache encore ? Je vous ai promis des craches. Allez, ça marche parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le truc, c'est que notre int, ça a quoi ? Ça a un rev count, un type, une valeur. Et de l'autre côté, on a notre tuple qui a quoi ? Un rev count, un type, une size. Et donc en fait, on vient juste de créer l'int qui a la size de notre tuple, donc 5. Et là, on peut y aller, ça marche. C'est-à-dire qu'aucun problème, c'est devenu un int, il fonctionne très bien. Mais maintenant, si on prend plutôt notre x, et si notre x, on dit que maintenant, bon bah, xm... Ah, pardon, xm.ob underscore type. Allez, on dit que c'est un tuple. Donc là, on a un tuple. Si on refait le même mapping, on a un tuple de taille 42. Ok ? Ce qui va se passer si on essaye de le printer, c'est qu'il va aller lire 42 valeurs et qu'il va accéder à l'adresse. Ça marche pas, ça. Par contre, le truc rigolo, qui est super intéressant, c'est que si on fait la même chose. Hop là, et t... non, pardon. .ob underscore type, et après, c'est égal à un tuple. On a quand même accès, donc sur notre x, qu'on va pas print, . underscore. On a accès aux fonctions, ce qui est logique. C'est-à-dire que notre int, on peut aller accéder au sixième élément de notre tuple, alors que c'est un int. Ça va faire quoi ça ? Ça va aller crasher. Donc on va prendre un nombre au hasard. Allez, quatre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, ça marche. Ah ! Pourquoi ? Parce que ça, c'est une exception, quatre. Je l'ai pas pris au hasard. En fait, on a notre int. Très bien. Dedans, on a notre rev count. On a notre type. On a quoi derrière ? On a notre valeur. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un autre int. Parce qu'en fait, tous les int entre moins 5 et 127, si je dis pas de bêtises, sont dans une liste contiguë. Donc on sait qu'après 42, il y a 43. Et qu'en fait, le zéro-tième, c'est le rev count. Le premier, c'est le type. Donc c'est ça. Le deuxième, c'est quoi ? C'est la valeur. Enfin, ouais, c'est ça. Le troisième, c'est le rev count de l'objet qui est après. Donc le rev count de 43. Et le quatrième, c'est le type du objet qui est après. C'est int. Et donc là, on peut se balader en mémoire. Et tant qu'on tombe sur des pointeurs vers des objets valides, on peut aller faire des trucs. Donc c'est rigolo. Ça, ça marche. Et ça, ça marche pas. Donc voilà. C'est juste pour montrer que c'est vraiment votre type. C'est le pointeur type qui définit quelles fonctions vous pouvez appeler et comment ça va réagir derrière. Ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Est-ce que j'ai le temps pour un bonus ? Deux minutes, j'ai pas le temps pour un bonus. Juste un truc, c'est les bulletins par exemple. Si on arrive. abs. La fonction absolute qui permet de faire ce genre de choses. Derrière, c'est du C. C'est-à-dire que c'est vraiment du code en C. C'est pas du code Python, parce que ça prendrait trop de temps d'avoir ça en Python. La question, c'est comment on fait le rapport entre le C et le Python ? C'est juste un objet proxy. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un objet qui va permettre à partir du Python d'appeler du C. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est notre objet. Il a un truc qui s'appelle MML, qui est en fait les informations sur la méthode qu'on définit. Donc il y a son nom par exemple, et il y a la méthode qui est en fait juste un pointeur de fonctions. Donc il n'y a vraiment rien dans ce truc-là. Le pointeur va voir la fonction à laquelle on veut accéder. C'est tout. Donc ça, c'est le mapping en Python. Donc on voit qu'en dessous, on peut récupérer, comme tout à l'heure, les infos sur MABS et Mbin. Et si on se sert de ça pour... Alors... Si on se sert de ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Je ne sais plus... Ouais, c'est celui-là. Hop là. Hop, pardon. Thierry. MABS. Donc ça, c'est la fonction ABS. Ça, c'est la fonction bin. Et la fonction ABS, on peut dire, sont... Alors... Je ne les connais pas par cœur. Euh... M... Pardon. M underscore ML. Pardon. Hop là. Donc là, en fait, on a un truc. On voit qu'il y a un pointeur. Parce que c'est des pointeurs, etc. À partir de ces tailles, pour aller toucher les pointeurs, c'est contents. Voilà. Il faut le savoir. Il n'y a d'aucune fois. Là, on a le contents. Et là, par exemple, si on fait... ML underscore met. Ça, c'est l'adresse. C'est vraiment l'endroit en C où on va aller taper. Et si on prend ça... Moi, j'ai la flemme. Hop là. Copier. Coller. Mettre. Et qu'on prend la place mbin. Donc là, ABS, c'est toujours la fonction ABS. Voilà. Si je l'appelle avec 10. Pardon. Voilà. C'est-à-dire que le C derrière, en fait, c'est vraiment le C qui est intéressant, qui va aller transformer vos objets et tout. Mais sinon, c'est pas du tout la même fonction. C'est-à-dire que j'ai pas juste fait ABS égal min. Derrière, c'est deux choses différentes. Et voilà. Euh, non. C'était pas ça que je voulais faire. C'était égal égal. Bon. C'est pas grave. Vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Et donc, c'est plutôt rigolo de voir que c'est des pointeurs de fonctions comme ça. Et si vous êtes très motivé, là, je l'ai pas fait parce qu'il faudrait des notions en plus, etc. Vous pouvez carrément créer du code, créer du code C, l'injecter et le faire exécuter depuis Python. Donc, c'est plutôt rigolo. Et si vous voulez vraiment vous amuser, il y a moyen de faire des choses très, très drôles avec ça. Sinon, derrière, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous amuse comme ça m'amuse. Et j'espère que vous avez découvert un ou deux trucs sur comment c'est Python, ça marche derrière. Pourquoi il y a des pointeurs partout et quels trucs sont importants pour faire quoi. Et voilà. Si vous n'avez pas peur de l'assembleur, j'injecte du code assembleur à la main et je l'exécute depuis Python. J'ai fait un article de blog sur ça. Ça permet de faire des trucs vraiment cool et de créer des choses dans Python qui ne devraient pas exister.